Salut à tous, c'est Kali. Aujourd'hui je vous présente Rick Memories of Azure, un Metroidvania 2D dessiné à la main qui est très très joli. On démarre seul, mais par la suite nous pourrons contrôler jusqu'à 3 personnages à tour de rôle ou en même temps, c'est vraiment ce qui va le distinguer de la concurrence. Au moment où je vous parle, il est déjà sorti depuis plusieurs mois, mais il est actuellement en solde à moins 40% si ça vous intéresse, donc ça fait le jeu à 10-11€. On va lancer une nouvelle partie. Éons sont passés, depuis que l'arrivée du nord d'Elysée, dans les pays de l'Azha, de l'époque de l'Azha, de l'époque de l'Azha, et sans aucun cause, des êtres appartiennent, appelés Koryns. Ils ont apporté une nouvelle vie à tous les côtés, et ont gardé ceux qui ont lancé des lointes des lointes des lointes, les Ouloks. For years, the Koryns have defended the valley, and kept this land prosperous, by building fortresses and training many generations in order to protect it. Great battles have been fought and won, and the Koryns maintain their reign, until now. The Ouloks have gathered together, and using a mysterious force, they have unleashed a war more devastating than this land has ever seen before, destroying the Koryns legacy, ravaging everything they have built. Now, only the last breaths of the king remains. Eternal Wings, please take this story far away, and let everyone know what is happening in N'Azha. Nous voici dans la phase de tutoriel, je vais me la faire, tout simplement parce qu'il y a une phase à deux personnages qui va venir assez vite, alors que si je la saute, il faudrait attendre 30 à 50 minutes, si je ne meurs pas, pour atteindre ce stade du jeu là. Donc pour l'interface en haut à gauche, les points jaunes c'est notre santé, le cristal bleu, il y a un chiffre à côté, mais là avec le ciel on le voit pas, c'est notre argent, et la barre blanche c'est le cooldown pour l'attaque à distance. Maintenant on va pouvoir progresser. On peut faire des sauts muraux, s'agripper aux corniches. N'aie pas peur, très bien, je n'ai pas peur, ça tombe bien. On a aussi la possibilité de faire des doubles sauts. Rydel et moi seront toujours à tes côtés. Si tu es un jour en danger, souviens-toi, suis notre glyph, je te le laisserai. Là nous avons notre premier adversaire, alors c'est un petit blob, pas forcément très dangereux, mais il faut quand même faire très attention, les premières parties, je ne les avais pas vues et donc j'ai marché dessus, j'ai perdu des points de vie. Ça c'est le glyph que Adara nous a laissé, il va donc nous montrer la voie. Et nous sommes pris au piège, une chose que j'aime bien dans le jeu, c'est que les adversaires apparaissent un peu aléatoirement. Ça reste en partie stripté, mais on ne sait pas forcément combien va apparaître ou ce genre de choses. Et là, aucun n'a laissé de résidu qui allait encore m'attaquer, mais parfois ça arrive, ils se divisent en deux. Alors ils ne se divisent pas en deux, mais ils sont coupés en deux et le haut rampe au sol pour aussi nous attacher. Et là, nous avons un nouvel adversaire qui balance des sports, il va donc falloir ensuite les éviter ces sports. Pas de bol. Vous voyez, celui qui est en paix, c'est ça que je voulais dire. Et là, l'un des adversaires m'a laissé un point de vie pour me soigner. Par contre, ça reste relativement rare, donc il ne faudra pas forcément miser sur les soins en tuant les adversaires. Voilà, lui, il a fait comme l'autre, il a laissé des petits blobs. Et on peut aussi orienter la caméra pour essayer de voir où l'on va. Là, nous avons un cristal pour me soigner. Parfait. Il y avait même deux PV. Là, on estive tout ça, c'est bon, on peut passer. Là, nous avons un nouvel adversaire. Une sorte de félidé de Lynx. Il n'est pas spécialement dangereux, on peut le bourriner. Et vous voyez que chaque adversaire a ses comportements et c'est plutôt sympa. Et le jeu est vraiment tout mignon. Gritch ? Gritch, lève-toi. Où suis-je ? Eh bien, on va continuer à avancer. On peut aussi nager, on peut aller sous l'eau. Vous voyez qu'il y a une barre d'oxygène. Alors là, ce n'est pas très intéressant, mais par la suite, il pourra y avoir des coffres et ce genre de choses dedans. Mais si on n'a plus d'oxygène, on va perdre des points de vie progressivement. Et on peut aussi escalader les lianes. Alors là, sur le mur, ce n'est pas des lianes. C'est des ronces, donc il faut éviter de les toucher. Les ronces, c'est vraiment ce qui est jaune. Les lianes sont assez sombres. Gritch, tu as enfin trouvé le chemin. Je vais te montrer comment partir d'ici. Et maintenant, on peut sélectionner Adara. Elle, elle a des attaques à distance. Bon, ça n'a pas une grande portée, comme vous pouvez le constater. Mais au moins, le gameplay diffère. Il va falloir essayer de cumuler avec les trois personnages qu'on aura par la suite. Vous voyez aussi qu'il y a une barre qui se vide. Et bien, quand elle est vide, on ne peut plus faire grand chose. Il faut aussi casser les vases. Je vais récupérer l'argent. Et elle, elle n'a pas de double saut, mais elle peut planer. Et ça va aussi consommer sa barre de mana. Je ne sais pas vraiment si on peut dire ça comme ça. Alors ça, c'est l'inventaire. On peut viser vers le haut et détruire certaines parties. Nous avons un nouvel adversaire. Il m'a touché. Je n'ai pas esquivé. Une sorte de chausserie qui nous fonce dessus, de temps à autre. Comme celle-ci. Celle-ci, je l'ai mieux gérée. On va descendre. Le vase, on le casse. On prend l'échelle. Hop là. Quand je récupère le maximum d'argent que je peux, ce sera mieux. Et là, on reprend Grick. Et on va pouvoir continuer. Là, avec LT, on peut contrôler les deux en même temps. Alors bien sûr, il faut prendre en compte qu'ils n'ont pas forcément les mêmes déplacements. En tout cas, le même double saut. On ouvre le chemin et on passe. On va faire le vide. Je ne suis pas forcément obligé de tous les tuer, il me semble. Il y en a un autre qui apparaît. Et maintenant, il va falloir que je trouve le moyen de faire passer Adara. Ça se fait comme ceci, normalement. Et maintenant, je vais passer par le haut. On récupère les deux. Alors bien sûr, on ne contrôle pas complètement l'autre. Mais vous voyez qu'il a quand même des attaques automatiques. Il n'est pas complètement à l'abandon. Mais dégage toi ! On attire ça. Et maintenant, on va passer tous les deux de l'autre côté. Là, il y a le lynx, alors on n'est pas obligé de le tuer. On récupère les soins. Et on passe. Là, avec la touche RT, on peut attirer les autres vers nous. Et c'est moi qui l'ai fait sauter. Bon par contre, ça laisse le contrôle que quand on appuie sur la touche. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? De l'argent, c'est tout. Et peut-être des soins. Mais j'étais déjà full life, il me semble. Au moins, ça me permet de récupérer des cristaux. Et maintenant, je pense que la fin du tutoriel est pour bientôt. Ah ! Nouvel adversaire, lui, il lance ça. Par contre, j'ai l'impression que Adara n'a pas de dash. Mais c'est la fin du tutoriel. Ah, tu es réveillé ! On va donc lui parler. Alors là, on est arrivé au campement. Ça va être le hub, notre point principal de chute pour explorer le monde autour. Et il va y avoir pas mal de dialogues. Donc, je vais essayer de lire les principaux et de passer ceux qui sont un peu plus anecdotiques. Les vents soient loués, tu vas bien. Ce sont les éclaireurs qui t'ont trouvé. Qu'est-ce que tu fabriquais tout seul dans la forêt ? Oh, Ard ! Que s'est-il passé ? Je cherche ma soeur. Elle s'appelle Adara. Je vois. Tu es tout petit et les dangers ne manquent pas ici. Les éclaireurs n'ont pas découvert d'autres lieux habités. Par chance, ces vieilles écuries sont encore protégées, mais ça ne va pas durer. Ces monstres se cachent tout, c'est un cauchemar sans fin. Je les ai vus, mais je dois la trouver. Avant de partir à sa recherche, tu dois d'abord te remettre d'aplomb petit. Dis-moi comment t'appelles-tu et d'où viens-tu ? Je suis Grich de Drendel. Alors ça, Drendel, ce n'est pas la porte à côté. Je m'appelle Riam. Je suis responsable de la nourriture au campement. Mais regarde-toi, dans quel piteux état tu es, je t'ai apporté de la soupe à Valmoissa. Elle va te retaper, crois-moi, bientôt tu te sentiras beaucoup mieux. A chaque fois qu'on va voir un item, on va faire la pose de Link. Hop là, on a récupéré le boomerang ou une soupe. Et donc là, c'est un soin qui va nous permettre de récupérer 3 points de vie. Mais quand je la consomme, vous voyez en haut à gauche qu'on ne les récupère pas instantanément. Ça prend un petit laps de temps. Je vais parler à lui pour récupérer la mission. C'est l'éclaireur qui nous a sauvés. Il s'est brisé la jambe. Et il nous dit d'aller voir Zach, parce qu'il va nous permettre d'avoir des quêtes. Et ainsi, grâce à cette quête, nous pourrons débloquer de nouvelles attaques et donc mieux combattre. Tu te sens mieux, hein ? C'est moi qui l'ai faite. Il ne nous reste que très peu de nourriture, mais une soupe bien chaude, ça requinque toujours. Les éclaireurs ne sont pas rentrés de leur dernière expédition. Mon frère est avec eux, j'espère qu'il va bien. Lorsqu'ils en retrouveront, ils auront peut-être des nouvelles de ta sœur Adara. Et quand retrouveront-ils ? Je ne peux pas attendre. Je dois la retrouver. Je sais bien que tu veux la trouver, mais tu dois te préparer au mieux si tu veux quitter le campement. Tu sais à quel point ça peut être dangereux. Prends ton temps, quand tu te sentiras mieux, tu pourras aller parler à Thoros. Là, on va passer. Elle nous dit qu'il peut nous donner une carte et elle nous dit aussi que le lit nous est réservé. Et on pourra revenir ici pour se soigner sans avoir besoin de consommer des potions. Enfin, plutôt de la nourriture. Et maintenant, on va pouvoir aller explorer. Je vais monter directement tout en haut pour aller voir le télescope. Comme ça, ça va me permettre de récupérer une quête dans laquelle il faudra trouver la lentille pour le rendre utile à nouveau. Lui, c'est un forgeron. Il va nous permettre d'acheter du matériel militaire. En tout cas, des munitions à distance, des pierres réalisées pour monter les dégâts de notre arme. Elle, c'est une marchande. Je vais lui acheter de quoi me soigner. On va passer les dialogues assez rapidement. Et je vais prendre un bol de légumes. Vous voyez en bas qu'il y a aussi un sac d'éclaireurs qui coûte 100. Et qui va me permettre d'augmenter mes emplacements dans l'inventaire. Donc ça peut être intéressant. A savoir aussi que, comme vous pouvez le remarquer dans la liste à gauche, ils n'en vont qu'un nombre limité. Il faudra donc probablement faire attention. Je n'ai pas vu si ça se rechargeait au fil de l'aventure. Donc là, c'est Riam. Elle va nous donner une quête. On va lui demander si elle a plus de soupe. Elle va nous dire que non. Elle va nous donner la recette. Et après, grâce aux marmites que vous voyez à gauche, on pourra créer des potions, de quoi se soigner. Mais pour le moment, je n'ai rien. Je vais récupérer ça. Ça fait partie des ingrédients. Et je vais retourner voir Toros à gauche. Ce qui est dommage, c'est que l'estive ne nous permet pas d'accélérer. C'est une pierre de sauvegarde. Je vais l'utiliser comme ça, ce sera fait. Et voici Toros. Hé, c'est toi le garçon que les éclaireurs ont sauvé. Tu as l'air d'avoir récupéré. Riam m'a dit que tu cherchais ta sœur. Je devine que tu mesures le risque. Nos éclaireurs ne sont pas encore rentrés et je dois continuer de construire cette aéronef. Sans les éclaireurs, personne ne peut aller nous chercher nos matières premières. Et sans l'aéronef, nous ne pourrons pas partir d'ici. Tu te rends compte de ce que ça signifie ? Faisons quelque chose. Je vais te donner la carte dont tu as besoin pour trouver ta sœur. Quant à toi, tu rapporteras les matières premières dont j'ai besoin pour l'aéronef. C'est de la folie de te demander ça, mais je n'ai pas le choix. Mais où vas-tu ? Puisque tu me poses la question, est-ce que tu as vu d'autres aéronefs dans le ciel ? Ils vont tous à un endroit appelé Sinoraz, je ne sais pas comment ça se prononce. Apparemment, c'est un endroit qui a été épargné par cette menace. Comme tu le sais, ces terres sont envahies par les Hurlagues. Jusqu'à maintenant, ce camp est à l'abri. Bon là, il répète un peu ce que Riam nous a déjà dit. Et il va nous demander de trouver des cordes. On va lui dire qu'il peut compter sur nous. Ravi de l'entendre. Voilà, un plan d'évasion. Et il nous donne la carte. Ça nous donne accès au menu. Donc là, on a notre journal de quête. À gauche, on va voir tous les éléments importants, tous les items importants. Là, on a un dessin souvenir. On a la carte. La lentille de télescope, je l'ai déjà trouvé dans une partie test. Ça va s'afficher ici. Ce ne sera pas dans l'inventaire. Et je vais retourner tout à droite, tout simplement, parce qu'il y avait le Zac. Il fallait d'abord parler à Thoros pour que Zac nous donne les quêtes et nous développe des compétences. On va lui parler. Allez hop. C'est pas très intéressant ce qu'il nous dit. Il nous demande juste de tuer plusieurs monstres particuliers. Et il nous a aussi donné un grand élixir. C'est parfait. Ça nous fait quoi ? Mon inventaire est déjà plein. Grand élixir rend 5 points de vie. Mais j'en ai que 4 au maximum. Au moins comme ça, vous savez qu'on va pouvoir gagner des points de vie supplémentaires par la suite. Même si je n'ai pas encore réussi à trouver comment faire dans ma partie test. On va sauvegarder tout ça. Et on va les voir à gauche. Ça c'est une pierre de téléportation. Ça va nous permettre de nous déplacer d'une zone à l'autre. Mais comme vous pouvez le constater, il va d'abord falloir les débloquer dans les zones qu'on va explorer. Et la carte, j'ai oublié de la montrer tout à l'heure. Mais comme dans la plupart des Metroidvania, elle est pas forcément très détaillée. Ça c'est juste une indication pour nous dire dans quelle zone on va aller. Par exemple là, les chutes de Velora. C'est donc dans cette zone là qu'on va pouvoir trouver les cordes. Je vais descendre peut-être. Oui, il y a de l'eau et il y a un coffre en bas. Je vais l'ouvrir. Je reprends un peu d'oxygène et je récupère tout ça. Là, je vais perdre des PV. Oui, j'en ai perdu un. C'était pas énorme, tant mieux. J'aurais peut-être pu faire mieux pour éviter de les perdre. Le lynx. On va essayer de le tuer. Parfait. Et là, on a notre première corde. Il m'en faut quatre. Ça s'est affiché en haut à droite. Je l'ai estimé de justesse. Et là, on va passer rapidement. J'ai loupé un cristal, mais c'est pas un seul qui va vraiment faire une grosse différence. Et là, je me suis soigné. Toi, tu dégages. Il y a un champignon en haut, c'est pas... Oula. Je dois nager. Il y a des ronces dont je peux pas monter. Et je suis aussi obligé de prendre le champignon. Il m'en reste plus qu'un à trouver pour pouvoir terminer la quête et me faire une soupe. En haut, il me semble que c'est un changement de zone. Ah mince, je suis tombé dans les ronces. J'ai perdu un point de vie et je suis revenu sur la dernière terre ferme que j'ai pu toucher. Il y a un coffre en haut, mais il me semble... Oula. Il y a des adversaires que je ne peux pas l'atteindre pour le moment. Il y a des lianes, mais c'est trop haut. Et là, on peut aussi faire monter l'ascenseur, mais il redescend beaucoup trop vite. Il faudra donc revenir ici quand on sera deux. Voilà, il faut que je gestive. J'ai plus beaucoup de PV. J'ai loupé le cristal. C'est mieux comme ça. On a une corde à gauche. Oula. Heureusement que je me suis rattrapé. Et on a le dernier champignon. Il va donc me falloir retrouver une marmite ou retourner au camp. Mais il y a des marmites un peu partout. Là, on voit que le pylône retourne vers la gauche. De justesse. Toi tu dégages. J'ai failli perdre un autre point de vie. Et en plus, il me soigne. C'est génial. Voyons voir en bas à droite. Toi tu dégages. Alors, vous voyez aussi que les flèches ont une portée. Enfin, redescendent avec la portée. Comme ça, lui, au moins, je ne me suis pas emmerdé avec. Ah, par contre, il n'est pas tout seul. Et il a droppé une flèche. Donc, j'ai pu la récupérer. Ou alors, elle était déjà au sol. Bon, je suis déjà à trois cordes. C'est pas trop mal. Et là, nous avons une marmite. On va pouvoir faire un peu de place. Ah, mon sac est plein. Euh, voyons voir ce que je peux faire. Eh bien, je crois que je l'ai jeté ou je l'ai mangé. Mais là, comme ça, j'aurai deux soupes. Donc, je pourrais me soigner deux fois de trois points. Plus l'éixir qui est à cinq points. J'ai de quoi faire normalement. Super. En plus, il y a une pierre de sauvegarde ici. On va le faire. Comme ça, si jamais il m'arrive un pépin, je ne recommencerai pas depuis le village. Ah bah, j'ai plus de carreaux. Super. Super. La dernière corde. On va pouvoir retourner au village. Je ne vais pas forcément beaucoup explorer dans le coin. Je crois que par là, c'est rien du tout. Ah, il y a des ingrédients. Le sac est plein. Par là, oui, c'est une autre zone. Euh, il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant, donc je vais retourner vers le village. Je vais quand même aller voir à droite pour être sûr. Au cas où il y aurait... En bas, il y a quoi ? Non, ça a l'air d'être du vide. Au cas où il y aurait une pierre de téléportation. Mais dans mon souvenir, il n'y en a pas d'accessible ici pour le moment. Et voilà, on a ça et c'est cassé. Il faudra donc le réparer pour progresser. Et on voit à droite une corde. On peut s'y agripper, mais là, elle est hors d'atteinte. On sauvegarde au cas où. Et on remonte. Oh, dommage. Je recommence. Oh non. Bon bah, j'ai fait une estive en fait. Je voulais juste afficher l'inventaire. Mais j'ai bien fait deux sauvegardés. Je vais pas tous les tuer, je vais essayer de rocher un petit peu. Cette chauve-souris ne nous embêtera plus. Donc là, c'est relativement bon. On n'a pas grand chose à faire. J'ai failli rater mon coup. Ah bah d'ailleurs, en parlant des adversaires, je les estive, mais est-ce que je les ai eu ? Oui, j'ai eu les cinq. Je vais donc pouvoir débloquer mon prochain coup. Qui normalement est une sorte d'attaque vers le bas quand on est dans les airs. On lui donne les cordes. Tu as trouvé des matières premières. Tiens, j'ai trouvé toutes les matières. T'es sérieux, t'as réussi ? Honnêtement, je n'étais pas sûr que tu les trouverais. Je suis content d'avoir eu tort, ces cordes sont en très bon état. Elles nous aideront à bien fixer les voiles sur l'aéronef. Je vais demander à Drett de m'aider à faire les nœuds. On va passer ça rapidement pour essayer de se concentrer un peu sur le gameplay. Désolé, des fois j'aime bien mettre les dialogues et laisser le temps au jeu de donner son rythme. Mais si on veut voir des choses intéressantes, il vaut mieux avancer un petit peu rapidement. Là, je suis désolé. Tu peux compter sur moi pour la prochaine tâche. Donc là, il va nous demander de récupérer de l'eau, en tout cas des liquides assez instables. Il nous donne des flasques pour récupérer cette eau. Et on va pouvoir continuer à progresser, sauf que cette fois-ci, on va aller vers la droite. Est-ce que je peux faire quelque chose ici ? Oui, ça. Alors là, je mets trois fois le même. Mais si je mets, par exemple, deux graines plus un champignon, ça fera la même chose que ça. Donc le beignet de Yird. Ici, j'ai pas visité non plus. Lui, on peut lui parler, il ne nous dit rien de vraiment intéressant. Mais à gauche, là, on a un truc cassé, donc on pourra par la suite aussi venir débloquer ça. Et là, nous avons quelques livres que l'on peut lire si on va avoir plus d'informations sur le lore du jeu. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va se concentrer sur le gameplay. On va accélérer, donc là, il va nous donner la technique. Donc là, la technique, c'est de faire ceci. Et ça fait aussi deux fois plus de dégâts que les autres attaques. On va prendre la nouvelle quête, je ne pense pas qu'on ait le temps de la terminer. Mais au moins, comme ça, ce sera lancé. Et là, ce sera une attaque offensive vers le haut. Une attaque offensive, mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Une attaque, c'est toujours offensif. Et en plus, il nous donne des carreaux supplémentaires. C'est pas énorme, mais cinq, c'est mieux que rien. Nous voici dans la forêt de Zintra. Alors, l'oracle disparu, là, il faut trouver Adara, trouver la lentille. Rendez-vous dans les marécages. Les marécages, c'est en bas, donc là, c'est une zone qu'on va devoir traverser. On détruit la caisse, on récupère quelques flèches. Il n'y a pas grand-chose dedans, c'est dommage. Il y a aussi des flèches, on récupère le tout. Parfait, donc là, on va ouvrir ceci. Et on lâche. Par contre, maintenant que je suis là, il va falloir trouver un moyen de... Oh, le salaud ! Le salaud, la surprise ! Il y en a qui sont vraiment sadiques comme ça, à se cacher, on ne les voit pas. Et ils nous débarquent sur la gueule par surprise. Et là, on se venge. J'ai perdu un point de vie, mince ! J'ai pas vu où j'étais tombé. Ce qu'on va faire, c'est une sauvegarde. Ça, on s'en débarrasse. Et surtout, on récupère les PV. On re-sauvegarde à nouveau. Et je vais essayer de traverser vers la droite. Voilà, moins 4 PV, alors que les attaques de base, c'est 2, je crois. Bon, ça fait quand même le café, mais sait-on jamais. J'ai quand même perdu quelques petits PV. Lui, on l'a eu. Oh, par contre, j'ai plus grand-chose, donc on va prendre un bol. On va ouvrir ceci. Et cette fois-ci, la porte reste ouverte. Très bien. Eh bien, voilà, une corde, on peut faire Tarzan. Oh, yo, 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 yo ! Par contre, là, c'est cassé. J'ai voulu estivé, mais j'ai fait une attaque. Avant que ça retombe, très bien. En fait, ça a touché le plafond et ça s'est détruit sur le plafond. C'est pas retomber, tant mieux. Nickel, il y a plein d'argent. Et là, il y a un monstre. En fait, je crois qu'on les voit un petit peu avant qu'il ne nous saute dessus, mais il faut être assez vigilant. Oh, il y avait du lierre sur la porte. Et ici, il y a aussi des petits tunnels qu'on peut aller explorer. Par contre, on ne peut pas attaquer quand on est dedans. Donc là, les mobs, je vais essayer de les contourner autrement. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire vers le haut. Oui, a priori, je n'ai pas exploré par là. Oh, mince. J'étais pas très attentif. Je me concentrais sur l'espèce de Bulbasport en haut. Et là, a priori, c'est la porte que je ne pouvais pas ouvrir de l'autre côté. Donc maintenant, au moins, c'est ouvert. On se facilite les voyages. Alors, je vais me remettre en sécurité. Et là, je vais reconsommer des potions. Comme ça, c'est bon. Je ne crois pas avoir grand chose, non. Donc, on ne peut pas mettre les choses dans la marmite. Alors, à savoir que si on met des ingrédients et qu'on ne complète pas les trois entassements, on ne peut pas récupérer ce qu'on a mis dans la marmite. Ça reste là, juste à ce qu'on complète. On récupère toutes les flèches. Et là, nous avons un Cold Porter. Je vais aller voir vers la droite pour être sûr. Il me semble que là, oui, il y a un coffre. On récupère tous les cristaux. Et là, nous avons une porte fermée à clé. Il faudra donc revenir par la suite ici. Alors, lui, à nouveau, je vais passer les dialogues. En allant un petit peu vite, j'ai déclenché les dialogues sur ma soeur. Il nous vend des choses. Voyons voir ce qu'il a à proposer. Et là, nous avons la lentille de télescope 75. On la récupère. Mince. J'ai relancé le dialogue sur Adara. Encore une fois. Qu'est-ce qu'il aurait d'autre à me proposer ? Alors, grand élixir, infusion d'azur. Vous ressuscite une fois après que vous ayez perdu tous vos points de vie. Ah, ça, ça peut être intéressant, mais je n'ai pas assez. Et par chemin d'amplification, renforce temporairement les compétences des utilisateurs de la magie des arcanes. Ça se fera intéressant pour Adara. Pour Griggs, ça sera plutôt les pierres à élysées pour améliorer l'épée temporairement. Parfait. On leur a laissé aucune chance. Et maintenant, il va falloir que je descende. Très bien. Il y a un glyphe. Ça veut dire qu'on est sur le chemin. On va changer de zone. Deux d'un coup, c'est parfait. Là, on a une marmite. Je ne peux rien en faire. Ah bah, peut-être qu'avec ça, je pourrais. Voyons. On va prendre ça et mettre un truc de Yird. Pain de Vego. Rends trois points de vie, c'est parfait. Hop là, ça s'est réglé. Oula. J'ai eu peur de foncer dans les piques au-dessus. Et au final, j'ai failli tomber dans le vide. Là, ici, nous avons encore un tunnel. Je crois que c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure. En tout cas, une autre entrée. Et là, par contre, je n'arrive pas à traduire. Je suppose que plus tard, ça deviendra lisible. Il faudra revenir assis avec le bon personnage ou quelque chose comme ça. Une pierre de téléportation, c'est nickel. On va aller au village. Et après, je ferai une dernière chose. Donc oui, on n'a rien à voir. On va aller poser la lentille. Et on en profite pour sauvegarder. Et grâce à ça, nous pouvons observer les alentours. Alors, je n'ai pas encore très bien compris l'intérêt. Je ne suis pas allé très très loin. Mais on peut observer. Et par exemple à droite, je suppose que ces bateaux vont avoir l'intérêt plus tard. Il y a peut-être d'autres choses à voir. Mais pour le moment. Comme je vous l'ai déjà dit. Mystère et boule de gomme. Pour les quêtes. Les maraudeurs vers la forteresse. Un ennemi agile. Je n'ai pas eu toutes les chausseries. Donc ça ne sert à rien de retourner voir Zack. On va continuer notre périple. Et bah mince. J'ai voulu aller vite. Et je l'ai payé. Et bien on est là. On va pouvoir changer de zone. Nous voici dans les marécages. Donc là, je crois me souvenir que c'est dans cette zone là qu'on va retrouver notre sœur. Mais c'est aussi là qu'on doit récupérer les matériaux pour Toros. Alors là c'est une ronce. On la casse mais elle revient plus tard. Comme vous pouvez le constater, on a un temps limité pour passer. Et j'aimerais juste vous montrer autre chose avant de terminer la vidéo. Toi tu dégages. Et bien on peut descendre. Je fais le stall de munitions. Et nous y voici. Là c'est une sorte de boss en fait. Pas sûr que ce soit vraiment comme ça qu'on puisse l'appeler. Mais comme vous pouvez le constater. On est dans une sorte d'arène. Et faut faire gaffe à leurs flèches. Elles ont pas une portée infinie. Mais elles nous suivent. Je l'ai loupé. Oh non il m'a eu. Donc partie terminée. C'est dommage. Vous n'aurez pas revu ma sœur. Mais on va s'arrêter là-dessus. Encore une fois on n'a pas vu beaucoup de phases à plusieurs personnages. Ça arrive un petit peu après ce passage où je suis mort. En attendant le jeu est plutôt sympa. Plutôt mignon. Très beau je trouve. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et vous aura permis de vous faire une opinion dessus. Moi je vous dis à la prochaine pour un autre jeu sous l'œil de Kali. Sous-titrage Société Radio-Canada